Voyez, quel sauveur merveilleux je possède. Et encore, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocent qu'il s'aide. Pour mourir sur l'infâme croix. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce un beau mort à s'entraîner. Pour le plat rédempteur de Dieu. Dépousant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux. Oui, attaché, attaché à la croix pour moi. Oui, attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Et il meurt pour me racheter. Oui, attaché à la croix pour moi. Et il a pris mon péché, il m'a délivré. Et il a pris mon péché, il m'a délivré. Au ciel, mais bientôt, il va reparaître. Mon bonheur sera éternel. Mon bonheur sera éternel. Et il a pris mon péché, il m'a délivré. Et il a pris mon péché, attaché à la croix pour moi. Il est attaché à la croix pour nous. A Dieu, soeur, soit toute la gloire. Il nous fait un grand plaisir d'accueillir ces hommes de Dieu. Alors, nous demandons à un pasteur venu. C'est celui qui va introduire son épouse. Soeur, elle chante un chant. Je ne sais pas qui va apporter la parole. Ils sont des, ils apportent tous des la parole. Alors, applaudissez le Seigneur pour notre soeur et notre frérisseur. Amen. A Dieu, soeur, soeur, soit toute la gloire. Allez, on va. Amen. Amen. Allez, Dieu, soyez bénis. Dieu est vivant. Amen. Et c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Amen. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les puissances et les ténèbres. C'est Jésus qui est le roi. Et là où est le roi, là est le royaume. Et quand le royaume est là, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, des transformations. Gloire à Dieu. Le royaume est vraiment ici ce matin. Amen. Alors, je vous présente Christine. C'est mon épouse depuis 33 ans bientôt. Nous sommes mariés. Nous avons quatre enfants, deux garçons, deux filles. Ils sont tous les quatre dans le service du Seigneur. Chacun engagé avec Dieu. Ils travaillent avec Dieu. Ils ont un ministère pour le Seigneur. Et ils nous laissent aussi aller. Ils ont permis que leurs parents s'en attaillent maintenant pour parcourir le monde. Nous sommes pasteurs d'une église aussi. Nous avons implanté plusieurs églises en Belgique, en francophonie. Et voilà. Mais nous sommes au Québec. Il y a quelque chose dans notre cœur pour la francophonie du Québec. Amen. Parce que je crois que Dieu est en train d'envoyer un réveil. Alors, je vais laisser la parole à Christine. Elle écrit aussi des livres. Il y en a quelques-uns, je pense, sur la table derrière, là. Mais c'est une enseignante. Que Jésus est ressuscité. Que Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Qu'il opère le miracle des prodiges par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, il est le Dieu qui se révèle. Amen. Mais c'est le chapitre 16. Marc. Marc, c'est avant. Marc, chapitre 16, à partir du verset 14. Où il nous a dit que Jésus, enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ces disciples qui ont passé trois ans et demi avec Jésus, qui ont entendu son enseignement, qui ont vu ses miracles, qui ont entendu quand il avait dit qu'il allait mourir et puis ressusciter, ils n'ont pas cru. Et Jésus leur dit, leur reproche, mais pourquoi ils n'avaient pas cru ? Parce que le Saint-Esprit leur avait pas encore été donné. Amen. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous avons cru que Jésus est ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit est là pour accomplir les œuvres de Dieu en nous. Et pourtant, à ces mêmes disciples, il l'a dit tout de suite après, il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ici, il ne parle pas qu'ils accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Ici, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'inscrit à la droite de Dieu. C'est là qu'il est maintenant à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent très chez partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Aujourd'hui encore, le Seigneur est avec nous. Il a dit, « Voici, je serai vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que c'est déjà la fin du monde ? Non. Donc, Jésus est là avec nous tous les jours. Et il est celui qui veut encore manifester sa puissance et son amour à travers chacun d'entre nous. Amen. Et plus nous allons saisir cette vérité de la parole de Dieu et la notre en pratique, plus le Royaume de Dieu va s'étendre, plus le Royaume de Dieu va s'étendre, plus nous allons venir au Seigneur et nous allons ainsi hâter son retour. Amen. Jésus attend que les armes rentrent dans le Royaume avant de venir. Il nous attend. Ce n'est pas nous qui attendons. C'est lui qui nous attend. Alors, en marche pour faire avancer le Royaume et pour vous aider. Et c'est vraiment pour vous aider. Nous avons écrit un petit livre qui s'appelle « Allez et guérissez ». Et ça nous donne vraiment l'exemple de ce que Jésus accomplit, mais aussi de ce qu'il attend de nous, parce qu'il est là avec nous, avec chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah oui, et aussi un CD. Alors, le frère a déjà chanté, mais je chante mieux sur le CD. C'est un CD qui s'appelle « J'aime l'onction de ta présence ». Il y a huit chants de louanges, d'adorations, de proclamations de la bonne nouvelle, de la victoire de Jésus-Christ. Et ces huit chants sont d'abord chantés, et puis vous avez après le médical. Donc, vous pouvez soit l'écouter et rester dans l'apprentissage de Dieu, soit rechanter vous-même sur la musique, mais laissez-vous bénir transporter par cette présence de Dieu chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Elle est bonne. Elle enseigne. C'est une enseignante. Des heures durant, elle va vous enseigner sans arrêt la parole de Dieu. Wow. Mais demain, on vous chantera quelque chose. Demain matin, on sera là et on vous chantera encore quelque chose. Alors, prenez avec moi un texte dans l'évangile de Matthieu. On va continuer ce que Christine nous a dit ce matin. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 de cet évangile extraordinaire, n'est-ce pas, l'évangile du roi, l'évangile du royaume de Dieu, l'évangile qui nous amène à entrer dans ce roi des rois et des seigneurs, de le connaître et de le respecter, de l'aimer comme il est. Nous trouvons chapitre 11 à partir du verset 1, si vous voulez bien. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 1. Et je vous demanderai de vous lever par rester à la parole de Dieu. On va la lire ce matin. Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient. Les bateaux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée au pauvre, heureux, celui pour qui ce ne serait pas une occasion de chute. Jusque-là la parole de Dieu. Seigneur, bénis cette parole qui est ta parole, qui est ta vie, qui est ta puissance, qui est cette parole qui pénètre dans nos cœurs. Elle est vivante et efficace. Et nous respectons ta parole. Elle est créatrice. Touche ton cœur ce matin. Viens révéler ta pensée. J'appelle un réma par le Saint-Esprit dans nos cœurs. afin que, Seigneur, nous puissions toujours te glorifier. Donne à ton serviteur d'annoncer la parole avec puissance aujourd'hui et qu'il se passe des signes des prodiges et des miracles en accord avec ces paroles. Au nom de Jésus. Et le peuple Dieu dit « Amen ». Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quelle parole extraordinaire. Jean-Baptiste s'interroge. « Es-tu celui qui doit venir ? Est-ce bien toi ? » Et le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes cherche un Dieu sans savoir lequel. Il cherche partout dans le nouvel âge. Je vais rencontrer une dame hier qui avait été toute sa vie dans le nouvel âge. Elle croyait qu'elle pouvait faire toutes sortes de choses avec les pierres et toutes sortes de théologies, de théories humaines basées sur la sorcellerie. Elle ne savait pas que c'était cela. Mais Jésus est venu la rencontrer dans son péché, dans son malheur, dans sa position terrible où elle croyait d'ouvert et être en contrôle. Et c'était elle qui était contrôlée. Ha, ha, ha. Le diable est un menteur, mes amis. Le diable est un menteur. Ne croyez pas qu'il a changé d'attitude. C'est toujours le même menteur. Alléluia ! Il va toujours vous raconter des sornettes, des bêtises. Il va vous faire croire des choses qui ne sont pas. C'est un menteur. Alléluia ! Arrêtons de fréquenter ces menteurs. Arrêtons de fréquenter ces sorciers. Arrêtons d'écouter ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Alléluia ! Je vous félicite d'être là ce samedi matin. Je vous félicite d'être ici pour écouter la parole de Dieu. Parce que vous êtes au bon endroit pour recevoir la parole de vie. Alléluia ! Pour entrer dans votre destinée. Alléluia ! Jean-Baptiste se posait des questions. Il avait été arrêté. C'était la situation la plus difficile. Et il envoie ses disciples. Est-ce toi qui dois venir ? Pourtant Jean-Baptiste a été visité par le Saint-Esprit lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême. Il a vu la colombe descendre. Il a entendu la voix du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a vécu des choses extraordinaires ce Jean-Baptiste. Alléluia ! L'esprit prophétique était sur lui. Un esprit de discernement, de puissance. Un esprit pour parler directement au cœur des hommes. Et là, tout d'un coup le doute vient. Est-ce que le doute vient parfois chez vous ? Parfois on est dans le doute n'est-ce pas ? Est-ce que Dieu va me répondre ? Comment est-ce qu'il va faire ? L'important ce n'est pas comment il va faire. L'important c'est de recevoir ce qu'il fait. Alléluia ! Tout ne s'explique pas. Tu ne peux pas expliquer Dieu. Comment est-ce qu'il ressuscite un mort ? Comment est-ce qu'il donne la vie à ce qui n'existe pas ? C'est Dieu ! Il y a des gens qui essayent de l'imiter n'est-ce pas ? Ils essayent de faire comme lui. Ils essayent de croire qu'ils croient eux-mêmes qu'ils sont Dieu. Ils croient le mensonge que le diable leur dit. Tu n'imites pas Dieu. Tu ne peux pas l'imiter. Il n'y a personne qui peut le faire. Il y a des gens qui peuvent faire semblant. Ils peuvent se déguiser comme au carnaval. Ils mettent un masque. Mais quand Dieu est là, les mains qui tombent. Alléluia ! Les sorciers sont débusqués, découverts. Ils ne peuvent plus se cacher. Et la puissance de Dieu les libère. Alléluia ! Parce que celui qui est en nous, celui qui vit en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, dis-le à quelqu'un ! Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia ! Et là, il pose la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ? » Et le monde pose la question. Alors on lui a servi aujourd'hui au monde un tas de théologie. de toutes sortes. Les autres pensent... Les hommes pensent que Dieu est comme ça. Les autres le décrivent comme ceci. Les troisièmes font comme ça. Et puis les gens, ils ne savent plus. Est-ce que c'est ce Dieu-là ? Ce Dieu-là ? Ce Dieu-là ? Est-ce que c'est les trois à la fois ? Est-ce que c'est un seul ? Est-ce que c'est un quatrième ? Un septième ? Un dixième ? Les gens ne savent pas. Ils cherchent partout. Ils fouillent. Ils cherchent Dieu. Un jour, un jeune homme est rentré dans l'église. Je lui ai dit, « Est-ce que tu connais Jésus ? » Il m'a regardé et dit, « Non, je viens d'arriver dans le quartier. Je ne connais pas. » Ah, je lui ai dit, « Mais ça alors ? » Il se moque de moi. Mais non, il ne connaissait pas. Il n'avait jamais entendu le nom de Jésus. Il venait d'Afrique du Nord. Il ne connaissait pas. C'était un musulman. Un Algérien. J'ai dit, « Tu sais que Jésus, c'est le fils de Dieu. Il t'aime ? » Ah, bon ! Et puis, on a démontré l'amour de Dieu envers cette famille. Le papa, la maman, les enfants. Et vous savez, un musulman ne rentre pas dans une église où il y a une croix. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais là, ils sont venus. Ils ont été attirés par l'amour de Dieu. Ils ont été attirés par les actes qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. 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 S'il n'y a pas d'actes qui accompagnent ta foi, ta foi est morte. Alléluia. La foi, elle est vivante. La foi, elle se manifeste. La foi, elle fait quelque chose. Elle obéit à Dieu. Oh, vous savez, je pensais à une chose tout à l'heure. Nous, les chrétiens, on doit apprendre à écouter la foi de Dieu. On doit apprendre à écouter ce que Dieu dit. Ce qu'il nous dit personnellement. Mais il y a des chrétiens qui sont bouchés, hein. Qui sont sourds, hein. Dieu leur dit de faire quelque chose, si je n'ai rien entendu. Et le pasteur leur dit, mais il me semble que Dieu t'a parlé. Ils disent, euh, occupez-vous de vos affaires, pasteur. Ha, ha, ha. Vous en connaissez des pareils, n'est-ce pas ? Moi, j'en connais des pareils. Et Dieu leur parle et dit, je ne veux pas entendre. Mais Dieu te parle. Et puis le prophète vient et il parle. Et l'homme dit, non, non, je ne veux pas entendre. Et le prophète, un autre prophète vient, il dit la même chose. Et il dit, non, 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 moi, je ne veux pas entendre. Alors un jour, il va droit dans le mur. Bam ! Il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi Dieu n'a pas répondu ? Et Dieu te dit, pourquoi tu ne t'as pas écouté et entendu ce que je disais ? Oh, hallelujah ! Il faut qu'on apprenne, nos chrétiens, à avoir des oreilles débouchées. Qu'on soit délivré de nos surdités spirituelles. Parce que lorsqu'on croit le diable, lorsqu'on croit les choses du monde, on est sourds à la parole de Dieu. Mais lorsqu'on plonge nos regards dans la parole éternelle de Dieu, Oh, hallelujah ! On découvre un Dieu vivant. On découvre un Dieu qui est vrai. On découvre un Dieu qui pratique des choses extraordinaires aujourd'hui parce qu'il nous aime. Le leitmotiv de Dieu, c'est qu'il a tant aimé l'humanité, le monde, qu'il a donné son Fils unique. Le nom de notre Dieu, c'est Dieu est amour. Oh, hallelujah ! Quand j'étais enfant, j'allais avec ma grand-mère dans les salles de l'Armée du Salut. Elle était une soldat de l'Armée du Salut engagée. On allait à pied jusqu'à la Réunion parce qu'on n'avait pas de véhicule. Tout se faisait à pied de mon temps quand j'étais cadin. Et là, sur le mur du fond, il y avait une grande pancarte. C'était écrit « Dieu est amour ». Je la vois encore devant mes yeux. Pourtant, ça remonte à loin. Mais c'est ce qui a touché ma vie. C'est l'amour de Dieu. Et ce qui va toucher la vie de ceux qui vous entourent, c'est l'amour de Dieu. Amen ! Voyez, notre frère, tout à l'heure, a été touché par l'amour de Dieu. On l'a tous entouré. On est tous venus. Vous avez tous prié pour lui. Il a senti cet amour descend sur lui. Et l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Alléluia ! L'amour de Dieu est plus fort que ce que nous pouvons penser et recevoir. Oh, oui, plus fort que la mort. Alléluia ! C'est un amour qui ne faiblit jamais. Jamais, 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 jamais. Tu peux être où tu veux. L'amour de Dieu est toujours avec toi. Alléluia ! Et là, les disciples veulent savoir. Est-ce bien toi ? Les disciples de Jean Baptiste. Et Jésus leur répond à cette phrase du verset 4 tellement importante. «Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Il est en train de dire « Soyez des témoins oculaires et dites-le les miracles, les signes, les prodiges que vous voyez. » Voyez-vous, moi je suis heureux d'entendre ce que le frère a dit. « Quand cette dame était guérie, vous avez fait une journée d'action de grâce. » Alléluia ! Et c'est pour sacriliser dans la joie. C'est là que le Saint-Esprit déverse sa joie sur les villes. Lorsqu'on célèbre Dieu par une action de grâce pour ce qu'il a fait. Parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et on devrait avoir des actions de grâce tous les jours. Parce que Dieu fait des miracles tous les jours. Alléluia ! On devrait se réjouir. Le monde devrait dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là ? » Ils sont tout le temps en train de faire une party. Il y a toujours la joie chez eux. Il y a la paix. Ils sont en train de chanter, de louer Dieu. J'aurais dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils louent Dieu comme ça ? » Parce que Dieu fait des signes, des prodiges et des miracles. Il n'a pas changé. Alléluia ! Nous sommes arrivés mardi ici au Québec. Quand nous sommes descendus de l'avion, Pasteur Kessy nous a dit « Vous prêchez ce soir chez nous ? » Alléluia ! On est allés dans l'église tout de suite. On a juste déposé nos valises et on est partis à l'église. On était partis la veille à 4h du matin. On est arrivés là. On a commencé à prêcher l'évangile. Et vous savez ce qu'il s'est passé ? L'onction de Dieu descendu. Les gens ont été visités. Le Saint-Esprit s'est manifesté. On a été spectateurs du Saint-Esprit de Dieu. On s'est dit « Alléluia Seigneur, tu étais au rendez-vous avant que nous y soyons. » Et tu as déversé ton nom de chant. Les gens étaient visités. Ils étaient dans la joie. Ils criaient. Ils chantaient. Ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. La puissance de Dieu était sur cette petite assemblée. Alléluia ! Quelle grâce ! Ça, c'était mardi. Mercredi, on est allés à Grenby. On a avec nous un ami qui s'appelle Georges El Khoury, qui est un Libanais français. Il a 80 ans. Il passe sa vie à parcourir le monde pour prêcher l'évangile et prier pour les malades. Et il est dans une forme extraordinaire. Il est venu nous rejoindre pour la conférence que nous tenons à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est avec nous. Là, ce matin, il se reposait un peu. Mais on ira le voir tout à l'heure. Il va prêcher ce soir. Et, waouh ! Il a un simple message de l'évangile, mais c'est clair, net, précis, pas de compromis. Mais lorsqu'il prie pour les malades, tous les malades sont guéris, sans exception. Alléluia ! J'ai eu l'occasion de travailler avec lui plusieurs fois en Belgique. Et vraiment, lorsqu'il est là, il est passionné. Écoutez, moi, j'ai 60 ans. Il a 20 ans plus que moi. Mais parfois, à 1h du matin, il est toujours en train de prier. Moi, je suis en train de dormir. Il est en pleine forme et il saute comme ça à 1 an, 80 ans. La puissance de Dieu est sur lui. Ça, c'était mercredi. Jeudi, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, pas jeudi. C'est jeudi. Oui, jeudi. On commence les réunions. Les gens sont délivrés. Les démons sont chassés. Les personnes sont guéries. Hier, encore, à la réunion du soir. Les délivrances. Les personnes qui étaient sourds d'entendre. Les gens qui avaient des maladies sur eux. Des cancers. Les cancers disparaissent. La puissance de Dieu se manifeste. Les poiteux marchent. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Aujourd'hui. Pas il y a 2000 ans seulement. Pas en Afrique. Pas en Amérique du Sud. Ou en Amérique du Nord. Ou je le sais. En... Au Québec. Dans cette province où tout le monde dit c'est pas possible. On peut pas travailler ici. Moi, je vous dis, là où est le roi, là est le royaume. Et c'est ce que Jésus est en train de dire aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez raconter. Donnez le témoignage. Mes amis, il faut qu'on témoigne. Il faut qu'on témoigne. Il faut qu'on dise ce que Dieu fait dans nos vies. Il faut qu'on le dise. Parce que quand on le dit, alors, il se passe quelque chose de spirituel. Hallelujah. Nous devons être des témoins. Ce que tu as vu ce matin. Ce que tu as vu la semaine passée. Ce que tu as vu hier peut-être. Témoigne-le. Dis-le à quelqu'un. Et si tu sais pas le mire de vie, vois. Tape-le sur ton clavier d'internet. Mets-le sur Facebook. Mets-le sur un email. Que sais-je. Fais-le. Mais que les gens le sachent. Ou si tu veux, tu écris une lettre à quelqu'un. Tu dis, moi j'étais à l'église et quelqu'un était guéri. Tu racontes l'histoire. Tu vas voir ce qu'il va se passer. Lors du réveil du Pays de Galles. Le Pays de Galles, ça se trouve à côté de l'Angleterre. Il y a eu un gros réveil. C'était des gens qui travaillaient dans la mine. Ils étaient rustres. Le sport favori, c'était le football. Le soccer. Et ils étaient tous engagés là-dedans. Ils allaient boire, etc. Et tout d'un coup, le réveil est descendu. Parce que 3 ou 4 personnes ont commencé à prier. Dans une grange. Et puis un jeune homme s'est levé pour prêcher. Les gens sont venus. Et les miracles ont commencé à se passer. Des signes. Des prodiges. Des paroles prophétiques. Des paroles de connaissance. Des délivrances. Et de jour en jour, ça a augmenté. La grange est devenue trop petite. Les gens étaient dehors. Et ça a changé tout le pays. On parle du réveil du pays de Galles. On ne parle pas du réveil d'une ville. Ou d'une église. Parce que les mineurs ont commencé à ne plus jurer. Ils ont arrêté d'aller boire ou au café. De saouler. Ils ont arrêté de jouer au football. Les terrains de football étaient vides. Les prisons étaient vides. Et vous savez ce que les policiers ont fait ? Ils avaient fait le travail. Alors ils ont fait des chorales pour chanter dans les églises. Et chanter dans les rues. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Et encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des policiers qui se promènent. Des policiers. Vous savez les bobis anglais. Qui se promènent dans nos pays. Pour venir chanter et témoigner de ce que Dieu fait. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce réveil s'est passé en 1900. Et quelque chose. Et vous savez pourquoi il s'est passé ? Parce qu'il y avait un réveil à Azuzastrid. A Pasadena à Los Angeles. Le fameux réveil tant qu'autiste d'Azuzastrid. Et là un homme qui était aveugle d'un œil. Qui était rejeté par tous parce qu'il était noir de peau. A engendré un réveil de la puissance de Dieu. Tellement fort que ça atteint le monde entier. Il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la radio, la télévision, etc. Alors les gens écrivaient des lettres. Et quand les lettres arrivaient en Europe. Ou arrivaient à gauche ou à droite. Le Saint-Esprit descendait. Et des réveils commençaient à se former dans tous les endroits. A cause du témoignage. Alléluia. Croyez-vous que Dieu a changé ? Non ! Il nous a donné la puissance. Christi nous a dit que nous avions le pouvoir de chasser les démons. De prier pour les malades qui seraient guéris. Dieu nous a donné l'autorité pour le faire. Connaissez-vous la différence entre la force. Moi j'ai de la force, je suis fort. Et l'autorité. Je vous l'ai dit. En Belgique on a Monsieur Muscle. Vous savez c'est homme extrêmement fort. Et il peut soulever des centaines de kilos. Moi je soulève 50 kilos. J'en peux plus. Et puis il prend 200 kilos. Et il se lève ça comme ça. Monsieur Muscle. Alors on a fait un défi à Monsieur Muscle. On lui a dit. On va mettre un autobus. Un gros autocar. Et dedans on va mettre 55 personnes qui pèsent plus de 100 kilos chacune. On va attacher une corde au pare-choc, au bomber avant. Vous allez prendre la corde dans vos dents. Et sans vos mains, vous allez tirer le bus sur 100 mètres. Et Monsieur Muscle l'a fait devant la télévision. C'était dur. Il suait de partout. Il faisait beaucoup de bruit. Il était tendu. Mais il a tiré le bus sur 100 mètres. Et tout le monde a applaudi. Ça c'est de la force. C'est de la force. Vous êtes d'accord ? Essayez avec votre voiture. Si vous avez un denti vous allez le perdre. Je vous le dis. Mais j'ai vu un homme. Un peu plus petit que moi. Avec une seule main, il a arrêté un camion. Qui roulait à 60 kilomètres. Mais sur son début il s'est marqué police. Et ça c'est l'autorité. Alléluia. Vous avez le nom de Jésus sur vous. Vous avez la marque du sang de Jésus sur vous. Vous avez la puissance du sang de Jésus ce matin. La puissance du sang de Jésus. L'autorité de son sang. Fait reculer les ténèbres. Chasse les maladies. Les infirmités. Les douleurs. Les choses qui sont sur nos vies. Les impossibilités. Dieu est capable de changer toutes choses. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informée vide dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. par sa parole il a rendu possible ce qui était humainement impossible. Si la chose est possible humainement, on n'a pas spécialement besoin de Dieu. Mais si c'est impossible et que ça se passe, dites c'est Dieu. Et glorifiez Dieu. Et glorifiez Dieu. Parce que des choses impossibles, oui, Dieu va les faire. Dernièrement, j'ai été invité à prier pour un homme. Il était à l'hôpital depuis deux semaines dans le coma. Il fait une crise de coeur, il est dans le coma. Il était avec des machines qui lui permettaient de respirer, de vivre. Mais inconscient, dans le coma, plongé dans son sommeil. Et les messins ont dit à la famille, on va le débrancher, ça ne sert plus à rien, il va m'oublier. Il est mort déjà. Et la cousine m'a dit, tu veux venir prier pour mon cousin ? Il est dans tel hôpital, dans telle ville. Alors j'ai pris la voiture, je suis allé avec la cousine, cette cousine-là, de cette famille. Et je suis rentré dans la salle, dans la chambre. Il était seul. Couché sur son lit. Inconscient. J'ai simplement prié. J'ai appris l'esprit qui a ressuscité Jésus. J'ai entré et mort sur sa vie. J'ai proclamé la puissance de Dieu. Tout simplement. C'est un hôpital, vous ne pouvez pas commencer à crier, il faut parler doucement. Mais j'ai prié pour lui. Il ne s'est rien passé. Je suis parti. Et quelques jours plus tard, téléphone ça. Mon cousin est sorti du coma. Il est vivant. Il est en bonne santé. Wow. Hallelujah. Dieu a fait son oeuvre dans son corps. Il est sorti du coma. Et aujourd'hui, il est chef d'entreprise d'une grosse société en France. Les médecins avaient dit, plus jamais vous travaillerez. Cet homme est chef d'entreprise d'une des plus grosses sociétés françaises. Hallelujah. Juste avant Noël, il y a une dame qui m'appelle. Il dit, est-ce que tu veux venir prier pour mon mari ? Il était dans la salle de réanimation. Vous savez, là on s'occupe des urgences. Et les médecins ont dit, quatre jours et votre mari est mort madame. Je suis allé. Il y avait tous des rideaux. Et vous savez comment, à chaque fois un lit, chaque fois un lit, chaque fois un lit. Et j'arrive au lit de ce monsieur. Et puis je prie pour lui. Au nom de Jésus. Il est toujours vivant aujourd'hui. Ça c'est en mois de décembre. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il était chez lui à la maison. Alors qu'ils avaient dit, vous allez mourir, vous n'allez plus jamais marcher. Vous n'allez plus jamais avoir de vie. Dieu l'a touché entièrement dans son corps. Il a fait le miracle. Et vous savez pourquoi Dieu a fait le miracle ? Parce que, simplement, je crois comme vous croyez. La même chose. Il n'y a pas de différence entre vous. Dans celui qui peut faire toutes choses. Celui qui rend toutes choses possibles. Il est possible que dans votre vie vous soyez devant des situations impossibles. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors les disciples sont là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Jésus dit, les aveugles voient. Alléluia. On était en Italie, Christine et moi. Une conférence de guérison dans une église. Plusieurs églises étaient rassemblées. Et il y avait cette femme là. Son oeil avait été opéré huit fois avec le laser. Et elle ne le voyait toujours pas. Alors elle s'est avancée à la prière. On était plusieurs serviteurs de Dieu. Et on priait chacun. On avait fait une école de guérison. Donc il y avait des gens qui travaillaient avec nous. On leur apprenait à prier. On a prié pour l'oeil de cette femme. Et je dis, madame, comment va votre oeil ? Elle regarde. Elle dit, cachez votre bon oeil, regardez. Elle dit, non, ça ne va pas mieux. Ok, on va prier. On continue à prier. Et la deuxième fois, je dis, maintenant, cachez votre oeil. Regardez avec le mauvais oeil. Elle regarde. Elle dit, mais je peux lire. Je peux lire ce qui est écrit. Je peux lire ! Des dames de 65... 70 ans, je ne sais pas. Elle a commencé à courir. Aller voir son pasteur. C'est des italiens. Ça parle beaucoup de gestes. Elle dit, oh, je peux lire le pasteur, je peux lire. Et puis, elle commence à parler. Elle lisait tous les textes à haute voix dans la salle. Il y avait beaucoup de monde. Waouh ! Et les gens étaient fous de joie. Ils se levaient. Ils applaudissaient. Et puis, il y avait une dame à côté, dans une chaise roulante. Elle était là. Elle avait fait une attaque. Et sa fille me fait comprendre. Moi, je ne parle pas italien. Donc, me fait comprendre que sa maman, elle est mal. Elle ne sait plus marcher. Elle ne sait plus bouger son bras gauche qui est paralysé. Et je demande à la maman qui est sur la chaise. Est-ce que vous voulez que je prie pour vos bras ? Vos bras ? Vos bras ? Oh, elle me dit où ça va ? Vos bras 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 ? Sous-titrage ST' 501